Aujourd'hui on va parler de l'un des conflits les plus importants de la France de ces dernières décennies, la Côte d'Ivoire. La première vidéo sous ce format, donc la vidéo sur la guerre de Grossny, j'avais fait le choix de ne prendre que des sources officielles, donc les rétextes de l'armée française et de l'armée russe, histoire de ne voir la guerre que sous l'aspect global, que de la tactique à haut niveau. Cette fois-ci je vais utiliser comme support principal le rétexte de quelqu'un qui a participé. D'une guerre à l'hôte, raconté par la première classe Doadi, qui finira sergent à la moitié du bouquin. Livre édité en novembre 2012, que j'ai acheté presque aussitôt en février 2013. C'est le tout premier rétexte que j'ai eu, je l'ai acheté à l'époque car il parle aussi de la mission que j'ai effectuée en Afghanistan de 2010 à 2011, au sein de Vers 20. Ce livre est très différent des autres rétextes dans sa structure, car en effet il n'a pas été écrit pour être un bouquin, à la base c'était un journal de bord. Comme j'ai pu le dire sur ma chronique sur Nous étions invincibles, tous les autres rétextes sont tous structurés comme ça. La jeunesse du protagoniste, ses motivations pour rentrer dans l'armée, ses classes. Déjà, ces trois éléments-là constituent généralement les deux tiers du livre. Puis ensuite les missions dans lesquelles ils ont été déployés, avec bien souvent des « ce qui s'est passé à ce moment-là, on n'a pas le droit d'en parler ». Dans la chronique de Nous étions invincibles, je disais que quasiment tous les rétextes sont écrits comme ça, le « quasiment », c'est ce bouquin. Sa jeunesse n'est absolument pas expliquée, ses motivations sont données rapidement et ses ressentis transpirent à chaque ligne. Son parcours d'entrée dans l'armée, c'est-à-dire du moment où il décide de s'engager jusqu'à sa première mission en Bosnie-Herzégovine est bouclé en quatre pages, contre 200 en moyenne pour les autres. Et c'est évidemment une excellente chose, ce livre est finalement beaucoup moins répétitif que tous les autres qui s'y ressemblent beaucoup trop. Et on a là de vraies anecdotes de combat réelles, pas juste les classes. Encore une fois, ce livre, c'est le journal de bord qu'il tenait à jour et que ses proches ont convaincu d'éditer. Et quand on voit la taille du livre et que c'est écrit en tout petit, vous imaginez bien qu'il y a énormément de choses à dire dessus. C'est très dense en informations, et c'est rien de le dire. Cette vidéo ne parlera que du premier tiers du livre sur la Côte d'Ivoire. Sur la deuxième partie qui parle surtout de l'Afghanistan, on verra ça une prochaine fois. Bref, parlons très rapidement déjà des premières missions du 1ère classe toit dit. Sa première mission se passe donc en Bosnie-Herzégovine en 2002, où ils se contenteront de faire des patrouilles et des missions plutôt orientées humanitaires. Le tout à des températures nettement en dessous de 0 degré et avec la quasi-totalité de leur véhicule en panne. Là, d'un point de juristicité, on est pas mal. Malgré ça, cette partie également ne durera que quelques pages. Juste assez pour ridiculiser l'armée espagnole sur leur manque de sang-froid et les américains dans leur incompétence sur la prise de renseignements. Comme je le disais, tous les rétex critiquent l'armée américaine. Celui-ci ne fait pas défaut. C'est d'ailleurs le seul point où il fait dans le classique. De retour en France, il repartira au bout de seulement quelques mois en Côte d'Ivoire, en 2003 donc. Mission qui ne tardera pas à avoir ses premiers morts. Il repartira en Côte d'Ivoire en 2004 en tant que pilote VAB. Le VAB, pour véhicule à l'avant blindé, c'était le véhicule de transport de troupes de base de l'armée, avant l'arrivée du VBCI et du Griffon. Vous allez vous dire qu'ils sont énormément mobilisés. C'est pas commun aussi d'OPEX en aussi peu de temps. Mais en fait si, les troupes de marines sont souvent projetées. C'est l'une de leurs particularités. D'ailleurs, dans mes choix de régiment quand je me suis engagé, il n'y avait que des troupes de marines. Justement pour cette raison, et j'ai pas été déçu. Bref, sa nouvelle mission en 2004 commence tranquillement. Des patrouilles et de la garde. Mais le 4 novembre 2004, le début de l'enfer. Le président ivoirien, Laurent Gbagbo, décide d'attaquer les camps de rebelles avec des avions, en contradiction avec les accords qu'il avait signés. Le 1re classe d'Ouadi était de garde en train de surveiller un checkpoint mis en place pour racketter ceux qui voulaient aller en ville, quand 2 Sukhoi Su-25 appartenant à l'armée ivoirienne apparurent dans le ciel et tirèrent sur le checkpoint, tuant des rebelles. Ils attaquent dans la foulée une nouvelle cible en ville, puis repassèrent passer une deuxième salve sur le checkpoint. La raison de ces attaques était politique. Les élections ivoiriennes arrivent, en 2005. Et le président Gbagbo est très critiqué sur sa passivité à l'écart des groupes rebelles. Il a donc décidé de les attaquer. La partie sud de la Côte d'Ivoire est contrôlée par le gouvernement, le nord par les rebelles. Donc, il amplifia les attaques contre les groupes rebelles situés au nord du pays. De manière officieuse, il y a aussi le fait qu'il en avait plein les couilles des ingérences de l'ONU. Et plutôt que d'être gentil avec les rebelles et les mettre à des postes clés du gouvernement pour les calmer, ce que lui demandait l'ONU, il a préféré leur rapporter la démocratie au canon de 30 mm. À ce moment-là, il était très en froid contre le président français Jacques Chirac. « Chirac prend le téléphone et puis engueule Gbagbo, etc. Le traitant de tous les noms. Tu comprends, c'est pas possible, etc. Et dans l'après-midi, Gbagbo me dit « J'avais renoncé à faire cette opération destinée à cause de la façon dont ton président m'a parlé. Elle aura lieu demain matin. » « Gbagbo lance donc son offensive. Ses avions Sukhoi bombardent les rebelles à Boaké. » Bref, la France sous Chirac serait plutôt du côté du gouvernement en place. Et ça, même si la situation devait dégénérer. Et ça arrangeait tout le monde, vu que les rebelles avaient tué et blessé plusieurs soldats français en 2003. La mort de ces rebelles était donc très bien vue par les militaires. Mais les prochains événements ne vont clairement pas aller dans ce sens-là. Les deux pilotes des Sukhoi Su-25 étaient des mercenaires biélorusses, copilotés par des Ivoiriens. Ils franchiront une ligne rouge le 6 novembre 2004 en s'attaquant directement au camp prévisoire français. de Boaké, situé dans le lycée Descartes, tuant trois soldats français et faisant plusieurs dizaines de blessés. Évidemment, n'ayant pas la capacité de soigner autant de monde, la liste des morts s'alourdira rapidement, allant jusqu'à 9 morts et 38 blessés. 10 morts en comptant un civil américain qui était venu se mettre à l'abri et 38 blessés en comptant un petit breton Rookmoot. » « L'avion est arrivé par là et donc a ouvert le feu à très basse altitude. » « Ça a été tellement foudroyant et tellement inimaginable en fait que le site était occupé par les français depuis cinq mois et donc pour nous, nous étions clairement identifiables également grâce à la Croix-Rouge qui allait sur le toit. » Les deux Sukhoi furent détruits au sol pendant leur avitaillement par des missiles anti-chars de la troisième compagnie du deuxième Rima, les Scorpions. L'hélicoptère ivoirien qui est venu tuer les marsouins à un Mi-24 a également été touché et repoussé par un tireur de fusil mitrailleur 12-7 de la même compagnie. Et ils ont pu rentrer dans la tour de contrôle où se trouvaient les avions. Ils détruiront également deux hélicoptères Mi-24 Puma et un Mi-8 qui sera endommagé. Un sacré bilan contre le président ivoirien contre qui ils étaient censés être passifs. Ça va foutre le bordel. Alors pourquoi le président a fait ça alors que c'était suicidaire ? Surtout de la part du président Gbagbo qui n'était pas connu pour être si stupide que ça. « Je ne peux pas donner l'ordre de tirer sur les français parce que je ne suis pas idiot. Je crois que vous pouvez me conseiller cela. Le minimum d'intelligence veut qu'on ne tire pas ni sur les soldats français ni sur les soldats de l'ONU. » La thèse la plus possible serait des coordonnées de frappe erronées données volontairement ou non au pilote. Donner involontairement, bah du coup il n'y a rien à analyser, c'est juste un mec dans l'équipe qui a fait une goûte de neuf. Assez peu probable avec les drapeaux français et de la Croix-Rouge qui flottaient au-dessus du lycée. Ou bien donner volontairement et là ça aurait été fait pour faire tomber le président Gbagbo. Après une confrontation organisée contre les français par des antiques Gbagbo du gouvernement. Mais là c'est juste une thèse considérée comme la plus plausible, rien d'officiel. Les pilotes et copilotes se sont évanus dans la nature. Pas facile de faire une enquête comme ça, j'en reparle après. Dans la tour de contrôle ils trouvèrent une énorme quantité de roquettes et de munitions de gros calibre, stockées là pour tuer des rebelles. Bien sûr en violation avec les traités de désarmement qu'ils avaient signés. Là la situation devint compliquée. Avec ces destructions de matériel, les rebelles soutenaient les militaires français. Mais la France était censée soutenir le régime en place qui a dû se défendre en détruisant les avions qui les ont attaqués. Soutien qui n'existait désormais plus. Les soldats français se retrouvent donc entre les deux feux. Et le bordel ne s'arrête pas là. L'aviation détruite devait servir au président à reprendre le contrôle du pays. Avion qu'il avait d'ailleurs acheté en hypothéquant ses récoltes de cacao de l'année suivante. Voilà, histoire de dire qu'il ne pouvait pas non plus en acheter 15 par jour. Il dénoncera donc ces destructions en qualifiant les français d'agresseurs barbares qui viennent semer le trouble dans le pays. Oui mais ils se sont défendus contre les attaques qu'ils ont reçues. 10 morts et 38 blessés quand même. Non, l'attaque a été admise et a été classée comme une erreur. Une erreur, affirment aujourd'hui les militaires ivoiriens. C'est quelque chose que nous regrettons. Pour le reste, nos camarades français ont exprimé leur brisaille. Et puis voilà, nous n'en avons pris acte. Mais les morts et les blessés ont toujours été niés par les autorités ivoiriennes. Ils ont toujours affirmé que les français s'étaient attaqués gratuitement au pays dans le but de le déstabiliser. Et de retirer le président Gbagbo du pouvoir, voire même de le tuer. 10 morts et 38 blessés, mais ils affirmeront toujours qu'il n'y en a jamais eu et que personne ne les a jamais vus. De plus, ils affirmeront que le gouvernement ivoirien a toujours suivi les accords imposés par l'ONU à la lettre. Ce qui est évidemment complètement faux. Mais aucun ivoirien n'ira vérifier. Ils le savent. Il s'est simplement posé en victime sur un narratif qu'aucun ivoirien n'était capable de vérifier. Il perdait son autorité et il avait besoin d'un sursaut national pour récupérer du crédit. Les français étaient officiellement les agresseurs, les ivoiriens les victimes. Les civils ivoiriens ont donc attaqué les maisons-appartements occidentaux pour une chasse aux blancs. Les camps militaires furent attaqués et les soldats durent se défendre comme ils le pouvaient. Oui, la chasse aux blancs, on l'a entendu. Depuis plusieurs mois et même plusieurs années, les français sont régulièrement pris à partie. Les images des militaires effectuant des tirs d'interdiction autour des camps ont bien sûr été utilisées contre eux, faisant croire qu'ils tiraient dans la foule contre des civils innocents qui passaient juste par là. Particulièrement les hélicoptères qui tiraient devant les milliers de manifestants qui tentaient de rentrer dans le 43ème BIMA et dans l'aéroport. La situation dégénérera à partir de maintenant, mais sera largement amplifiée par les journalistes de Canal+, qui ont filmé les tirs depuis leur hôtel à plusieurs centaines de mètres et qui se sont laissés berner par la propagande du gouvernement. Leur premier reportage est introuvable, j'ai juste pu retrouver cet extrait-là. Les journalistes de Canal+, ont donc fait un reportage dénonçant le tir de canon de 20 mm dans les manifestants faisant selon eux des centaines de morts et des milliers de blessés. Des morts qui auraient été largement été mis en avant dès le lendemain s'ils avaient été vrais. En réalité, c'était simplement des tirs d'interdiction. Ce qui ne provoquera que quelques blessures légères à cause des éclats aux meneurs des premières lignes. Les journalistes parleront également des grenades lancées dans la foule. Mais ce sont en fait des grenades offensives, faites pour être utilisées à l'intérieur d'une pièce. Donc assez inoffensives à l'extérieur. Elles ont été lancées uniquement pour intimider. Les journalistes ont aussi affirmé que les manifestants n'étaient pas armés. Mais ils n'avaient aucun moyen efficace d'observation. Aucun matériel de vision nocturne, à plusieurs centaines de mètres et sans zoom. Comparé aux militaires. Ils ne voyaient donc pas leurs armes. En l'occurrence, des AK-47, des pistolets, des usis, en plus des armes blanches. Ils parlent aussi de véhicules qui ont été lancés contre les régiments et qui ont été arrêtés. Ouais, c'est normal. Et en plus, le véhicule a été arrêté, mais ils n'ont même pas fait de mort. Le reportage de Canal+, montrait les militaires français comme des meurtriers qui tuaient à tour de bras des manifestants pacifiques désarmés. Et ça, après que l'armée ait attaqué sauvagement le gouvernement, sans aucune raison. Le ministère de la Défense a bien sûr fait comprendre à Canal+, à quel point ils se trompaient et quelles seraient les répercussions de leur reportage de merde. Dès le lendemain, le reportage de Canal+, tournait déjà en boucle sur toutes les télés de Côte d'Ivoire, officialisant le fait que les français étaient là pour tuer des Ivoiriens et détruire le gouvernement du président Gbagbo. Gbagbo a bien sûr pris la parole pour dire qu'il fallait se calmer, tout ça, tout ça, rentrer chez eux, etc. Mais c'était évidemment pour la forme. Dans le fond, ils incitaient clairement aux manifestations. En faisant croire, en boucle, que les français étaient là pour tout détruire. Tuer des français était donc légitime et c'est ce qui était incité auprès de chaque Ivoirien. Désormais, pour le président Gbagbo, c'était gagnant-gagnant. Si un Ivoirien tuait un français, c'était de la légitime défense. Si un français venait à tuer un Ivoirien, ce sera une preuve de plus que ce sont des meurtriers et ça relancera les attaques ainsi que son autorité. Après ce reportage de merde de la part de journalistes incompétents et malhonnêtes, ils se sont excusés et ont décidé de revoir leur source et non, c'est pas vrai. Ils ont remis une pièce dans la machine avec un deuxième reportage, encore pire. Plus malhonnête, plus de mauvaise foi, histoire de faire valider le premier. Bon, écoutez, est-ce qu'on peut dire qu'on est très sûr ? Est-ce que cette histoire nous surprend ? S'il est vrai qu'un journaliste c'est un chômeur ou une pute, là on peut dire qu'ils ne sont pas au chômage. Le problème, c'est que quand un journaliste ivoirien dit que les français sont des meurtriers, on est tous d'accord pour dire qu'il y a un parti pris. Donc, tu peux douter. Quand un journaliste français dit la même chose, il n'est pas censé y avoir de parti pris. L'ethnomasochisme n'est pas quelque chose de naturel. Donc, le reportage de merde est difficile à remettre en cause. Ce qui aidera beaucoup à le faire valider par tout le monde. Ivoiriens et civils français qui font confiance à leurs journalistes. Ouais, c'était une autre époque. Vous êtes pitoyable d'un point de vue moral. Parce qu'en plus, vous savez que ce que vous dites c'est de la merde. Les journalistes français en tant que propagandistes ont balancé des gros sauts d'essence sur les braises de la guerre. Les manifestations ont bien sûr été largement amplifiées et devenues une apitoyable chasse aux blancs, civils ou militaires. Et on me demande encore pourquoi je ne peux pas blairer les journalistes. Et on arrête de financer cette merde. Passée cette nuit d'émeute, donc le 7 novembre, leur section eut pour mission, après une série d'ordre et de contre-ordre, sinon c'est pas drôle, d'aller en urgence à Abidjan avec les sections situées à Bouaké, Yamoussokro et Mans. La mission était de renforcer le 43ème Bima et son aéroport situé à Abidjan. Un point stratégique important, autant pour la logistique que pour le renvoi des ressentissants français. Plusieurs sections furent directement héliportées. Mais les VAB n'allaient pas se piloter tout seuls. Il fallait donc organiser un convoi d'une centaine de blindés par la route en y intégrant la section SAED. Une section régimentaire spécialisée, bien entraînée, faisant partie de la compagnie d'éclairage et d'appui. A partir de là, l'ambiance est beaucoup moins gentillette. Il fallait tirer, voire tuer régulièrement pour se frayer un passage. Arrivé à Abidjan, évidemment, les ordres changèrent encore. Un classique pour ceux qui connaissent le fonctionnement de l'armée. Cette fois-ci, il fallait empêcher l'accès du sud vers le nord pour empêcher les rebelles de s'organiser. Pour aller sur le nouveau point d'interdiction, il fallait organiser un nouveau convoi. Et la population devenait de plus en plus hostile. Tous les déplacements se faisaient en tirant dans la direction de foule armée. Parfois équipés de gris-gris censés pouvoir repousser les balles, les rendant donc invincibles. Les ordres du convoi étaient de tirer pour tuer sur quiconque empêchant le convoi de passer. Sur la route, ils virent une vingtaine d'incendies au loin. L'un d'eux était un lycée français, les autres des maisons d'occidentaux. La chasse aux blancs était lancée, elle fera beaucoup de victimes. Et toute la nuit, les patriotes se sont livrés au pillage. Ils ont incendié les écoles françaises, forcé les maisons des ressortissants français pour détruire et voler. Une partie des Européens d'Abidjan ont été regroupés par les militaires français ou se sont retranchés sur leur lieu de travail. D'ailleurs, certains français blancs refusaient tout simplement de quitter le pays car ils sont ici depuis très longtemps voire même ils sont nés ici donc ils sont ivoiriens. Donc, aucune raison qu'ils les tuent. Vous savez, c'est la théorie très occidentale qui dit que si tu es né dans un aquarium, alors tu es un poisson. Spoil, ils se sont fait massacrer. La traversée des villes et villages était très compliquée. Entre les foules denses et armées, les barrages de pneus enflammés ou bien les camions bloqués sur la route. Le convoi ne connaissait pas bien la route dans Abidjan à cause de tous les détours qu'ils ont dû effectuer et passèrent sans le vouloir devant le palais présidentiel protégé par un BMP et T-55 russes. Chars impressionnants mais pas très menaçants. Vu qu'à l'arrivée des convois, les équipages de chars ont pris peur et se sont enfuis. Ils ont donc dû faire marche arrière. La propagande ivoirienne affirmait que les militaires français essayaient de capturer le président Gbagbo. Alors voir un convoi de chars devant le palais présidentiel ça n'allait pas les aider. Mais c'était trop tard, ils ont été vus devant. Donc la propagande était repartie dans ce sens malgré leur demi-tour. Ce qui m'a fait marrer c'est qu'à ce moment-là l'auteur a écrit une petite note pour les propagandistes de Canal+. À un moment, des servants mortiers ivoiriens les ont pris pour cible. Ils ont donc dû tirer dans leur direction pour les faire fuir. L'auteur précise donc bien à Canal+, qu'ils ont tiré dans leur direction mais pas directement sur eux. S'ils avaient voulu les tuer, ça aurait été facile. Ah tu sens qu'il n'a pas aimé leur reportage d'enculés. Car oui, les soldats français ont bien dû tuer des Ivoiriens pour rester en vie. Ces morts étaient exhibées par les journalistes pour bien prouver que les français étaient bien des meurtriers. Donc, moins ils faisaient de morts et mieux c'était. Là, leur mission principale changea encore. Ouais, c'est normal, vous inquiétez pas. Il fallait donc désormais aller à l'hôtel Ivoir pour récupérer les ressortissants français et les emmener à l'aéroport. Le 43ème Bima servait de point d'accueil pour les ressortissants français. Cet hôtel servira de zone tampon qui permettra de les envoyer ensuite au Bima puis à l'aéroport. Mais ça va pas bien se passer. Les manifestations autour du 43ème Bima ne servent à rien. Les murs sont épais et les entrées beaucoup trop bien gardées. L'hôtel Ivoir a un nom symbolique et est beaucoup plus facile à prendre. Les manifestants vont donc se rassembler en masse autour de lui. Les sections vont organiser les postes de défense. Mais ça ne servira à rien. En une heure seulement, elles vont toutes tomber. Beaucoup trop de manifestants, beaucoup trop agressifs et les militaires n'ont pas le droit de tirer sauf cas de force majeure. La situation est très tendue. Car si les manifestants ont réuni autour de leur leader Gbagbo contre un ennemi sur mesure forcer les entrées, soit ils réussissaient à les faire fuir ou à les tuer, alors ce serait une victoire symbolique et ça renforcerait leur motivation, soit les français seraient obligés de tirer dans la foule, ce qui prouverait que les soldats sont des meurtriers sanguinaires et donc ça renforcerait leur motivation. Perdant, perdant. Pour l'instant, les manifestants restent derrière un cordon de sécurité. S'ils le passent, les militaires devront tirer par-dessus les têtes. S'ils insistent, dans le tas. La mission était simple, transformer l'hôtel en forteresse. S'y retrancher, éventuellement détruire leur propre véhicule s'ils devaient finir par les abandonner. La situation empirait de jour en jour. 60 gendarmes ivoiriens avaient été envoyés sur place pour aider à gérer la foule. Mais c'était uniquement symbolique, en réalité, ils étaient avec les manifestants. Le chef des gendarmes, le colonel Guagui Point, insistait d'ailleurs pour que les français, commandés par le colonel Destremo, tirent dans la foule pour gagner une guerre à l'image en montrant les français comme des agresseurs et les ivoiriens comme des agressés. C'était un plan simple pour que le peuple ivoirien soutienne en bloc avait une certaine habitude dans les massacres. Par exemple, quelques mois plus tôt, il organisa une rafle pour tuer les opposants politiques du président. 120 morts, 300 blessés. Et quand tout ce merdier sera terminé, il sera mis à la tête d'un groupe armé créé spécifiquement pour lui et qui sera surnommé les marchands de mort. Un type gentil à qui on peut faire confiance. D'ailleurs, les journalistes français boiront ses paroles, qu'ils ne le feraient pas après tout. Et si vous pensez que c'est le bordel, politiquement parlant, c'est pas beaucoup mieux. Mamadou Koulibaly, le président du Parlement a menacé la France d'une guerre longue comparable au Vietnam et les ressortissants français d'actions hyper barbares. Bon, alors qu'est-ce que ça nous dit ? Ça nous dit qu'on est dans l'ensauvagement global par des Boubacar. Voilà, Boubacar, il se tient avec d'autres Boubacar. Bon, déjà. Le 9 novembre, le vrai début des hostilités commença avec un manifestant qui sauta sur le blindage d'un AMX 10RC. Il rentrera dans la tourelle du mitrailleuse 12-7, tourna le canon vers les Français et enclencha les manipulations pour tirer avec. Un soldat du RICM le vit, tir de sommation que le manifestant a ignoré, donc tir à la tête. L'un des gendarmes tenta de tuer le soldat du RICM qui venait de faire feu, gendarme qui se fit abattre immédiatement au calibre 12. Je rappelle quand même qu'au début de la vidéo, j'ai dit que je resterais sur la version du livre, pas les versions officielles qui pourraient avoir été modifiées pour adoucir les faits. Je considère que le caporal Doidi a moins d'intérêt de mentir qu'un colonel en charge de la communication, car dans la version officielle, ce n'était pas une 12-7 mais une ANF1 et surtout, le tir de sommation a fonctionné et le manifestant est descendu de lui-même. Un peu plus loin, d'autres gendarmes s'attaquèrent à des militaires français, ce qui lança une fusillade particulièrement balèze. Une fois la fusillade terminée, moins d'une minute, et la foule dispersée, ils avaient enfin l'occasion de se barrer rapidement. C'était une place impossible à défendre à long terme, plus une souricière qu'une forteresse. Ils montèrent donc dans leur véhicule, direction le Golf Hotel, où le 3ème RIMA était déjà installé depuis deux jours. Au Golf Hotel, tout était plus simple. Les patrouilles pouvaient s'effectuer sans problème et l'endroit était beaucoup plus simple à défendre. Malheureusement, la fusillade de l'Hôtel Ivoire sera beaucoup médiatisée. Déjà par le journal RTI, pour radiodiffusion télévision ivoirienne, située pas loin de l'Hôtel Ivoire, mais aussi, bien sûr, par les journaux français, qui s'accorderont sur la version des autorités ivoiriennes et qui rejetteront tout simplement la version des autorités françaises. Pourquoi faire ça ? Quelles recherches, investigations ou infiltrations ont-ils pu effectuer pour favoriser la version des ennemis de leur pays ? Bah, aucune recherche. C'est juste que les militaires français ont juste refusé de répondre à leurs questions et se sont contentés de leur donner les faits. Bonjour mon colonel. Alors, je viens d'écrire 200 articles pour vous insulter et pour inciter les Ivoiriens à venir vous tuer, mais là, je voudrais bien une petite interview que je détournerai pour vous faire passer pour un enculé. Et je voudrais bien une petite turlute aussi si ça vous dérange pas. Ouais, tu sais quoi, allez vous faire enculé en fait. Comment ça, non ? Ah, c'est suspect ça. Le bilan final de cette fusillade était donc de 8 morts, dont les deux gendarmes. Mais comme c'était pas assez, ils passèrent à 16 morts et 76 blessés pour finalement dépasser les 500 morts. Carrément. Personne n'ira vérifier de toute façon. Le journal français Le Nouvel Observateur, renommé Lobs, a même interviewé le colonel Guaibi Point pour donner sa version des faits qui leur servira donc de version officielle. Vous savez, le gentil marchand de mort qu'on peut croire sur parole. D'après lui, les soldats ont tué 57 civils et fait 2200 blessés en 4 jours en comptant la fusillade Ivoir qui durera selon lui plus de 20 minutes. En réalité, ce qui est déjà très long. Le colonel Ivoirien a affirmé que les militaires français ont tiré dans la foule sans raison, sans tir de sommation et refusé d'arrêter de tirer qu'ils se sont juste fait plaisir à tuer sans remords des manifestants totalement désarmés ni armes à feu, ni armes blanches, même pas de bâton. Ce qui était évidemment complètement faux. L'article de Lobs montre bien les soldats français comme des assassins et les Ivoiriens comme des manifestants pacifiques qui se sont fait massacrer sans raison. Cet article sortira le 30 novembre 2004 quand les militaires seront toujours sur place et qui donnera encore et toujours une légitimité à chasser les blancs et à combattre les militaires français. Sans même parler de l'avis que se font les civils français de leur armée à ce moment-là. Pourquoi les Ivoiriens ne croiraient pas à la version officielle de leur gouvernement quand les journalistes français eux-mêmes mettent en avant cette version-là et rejettent complètement celle de leur propre militaire ? Encore une fois, l'ethnomasochisme journalistique est quelque chose de très occidental. Donc, évidemment, la propagande ne peut que bien marcher. Bon, cette chasse aux blancs, ça donne quoi ? Les maisons d'occidentaux sont systématiquement dévalisées, sauf celles qui sont protégées par des agents de sécurité armés, forces spéciales ou contracteurs. Les hommes sont, dans le meilleur des cas, tabassés, les membres cassés, les yeux arrachés avec des petites cuillères et, dans le pire des cas, tués. Les femmes sont systématiquement violées par plusieurs hommes, voire plusieurs dizaines d'hommes. Avec de la chance, elles ne seront pas forcément torturées et tuées. C'est pas des monstres non plus. Les civils français fuient comme ils peuvent direction le Golf Hotel où ils sont envoyés à l'aéroport par la lagune avec leurs barges. Ils resteront donc dans cet hôtel à faire de la sécurisation de l'aéroport, de la zone tout autour et de leur centre logistique et hôpital de campagne à Taubocro. Ensuite, pour le caporal d'Ouadi, retour en France relevé par une autre compagnie du 2ème RIMA. A la base, cette mission, c'était une mission de présence, principalement de la garde et de la patrouille. C'est devenu une guerre contre un ennemi qui avait tout pouvoir sur eux mais contre qui c'était très difficile de pouvoir se défendre. C'était un mélange de guerre et de maintien de l'ordre pour finalement devenir une guerre purement d'influence politique. Une guerre à l'image. Situation qu'on retrouve beaucoup dans les villes françaises. Le hasard fait que c'est uniquement les villes où on retrouve ces communautés-là d'ailleurs. Quand vous importez le tiers-monde, vous importez les problèmes du tiers-monde. Le retour en France se passa très mal évidemment. Les médias avaient fait leur travail et les militaires qui revenaient de l'opération Licorne étaient vus comme des meurtriers qui se faisaient plaisir à tirer dans des foules pacifiques. Le chef de corps, c'est-à-dire le colonel Bordachar, les a incendiés. Les civils les méprisaient et les familles de victimes voulaient comprendre. Pour faire simple, la guerre à l'image était largement gagnée par les Ivoiriens. Plusieurs soldats, dont le caporal doidi, ont évidemment eu des syndromes de stress post-traumatique. Mais le chef de corps ne voulait juste pas en entendre parler. Militairement parlant, rien n'était prévu pour eux. Et s'ils allaient voir un psychiatre dans le civil payé de leur poche, le psy était obligé de prévenir le régiment, ce qui était suicidaire pour leur carrière. Lui, comme d'autres, sombra dans l'alcool, abandonné par sa hiérarchie qui s'en battait pas mal les couilles d'eux. Pour le caporal doidi, niveau battage de couilles, il apprit par la suite que la femme de Benoît Marzé et la mère d'Emmanuel Tillol, tous les deux morts lors du raid de Boaké, avaient vu des incohérences entre les papiers officiels et les descriptions données. Ils décidèrent de faire exhumer les corps. Ils découvrirent que les papiers avaient été inversés, les corps également, qui n'étaient donc pas dans les bonnes tombes. Les vêtements dans lesquels ils étaient morts étaient toujours sur eux avec leur affaire personnelle. L'irrespect envers eux était flagrant. Il faudra donc une nouvelle cérémonie pour tout remettre en place après avoir passé un an à pleurer sur la mauvaise tombe. Il retournera en Côte d'Ivoire en octobre 2008. Longtemps après, car entre temps, il aura fait la Guyane et la Nouvelle-Calédonie avec plusieurs stages de formation. Saint-Mexan pour devenir sergent, chef de groupe, Érix, puis chef de groupe, tirant d'élite. Alors, si vous rentrez dans l'armée pour vous toucher la nouille, clairement, les troupes de marines ne s'est pas fait pour vous. En 2008, la situation s'est nettement calmée. Mais il devra participer à une prise d'armes en l'honneur d'un général, devant le président Laurent Gbagbo, toujours au pouvoir et qu'il devra saluer. Évidemment, c'est une humiliation pour les soldats français qui doivent saluer l'homme qui les a tués et humiliés, en leur retirant en plus chaque munition qu'ils pouvaient avoir sur eux. Et en plus de ça, pendant la cérémonie, ils seront mis en joue par l'armée ivoirienne qui n'auront pas confiance en eux. Niveau humiliation, on est à quel niveau là ? Le président Gbagbo perdra les élections de 2010, qui devaient avoir lieu à la base en 2005, mais que les événements ont dû repousser. Et quittera officiellement le pouvoir en 2011, après des combats armés pour avoir tenté de le garder. Il perdra électoralement contre Alassane Ouattara, à qui il répondra que « Bah les couilles, je reste au pouvoir ». Il tentera donc de manipuler les chiffres, mais sans l'expérience occidentale, ça ne passera pas. Il tentera de manipuler l'opinion publique en plaçant des militaires qu'il soutienne au RTI. Mais ça ne se passera pas bien. Pour tenter de rester au pouvoir, on compta 173 meurtres, 90 cas de torture, 471 arrestations et 24 disparus. En 5 jours. Ah, il voulait vraiment rester au pouvoir. Ce délire opposa donc les forces armées entre les militaires pro-Bagbo et les pro-Ouattara. Combat qu'il perdra, il se fera arrêter par les forces ivoiriennes et françaises. Il sera capturé, envoyé devant la Cour pénale internationale pour crime de guerre, devant laquelle il sera acquitté en 2019, puis assigné à résidence. Il ne pourra cependant pas se présenter aux élections présidentielles de 2020 à cause de son casier judiciaire, mais il restera un personnage politique influent. Pour les deux pilotes biélorusses des Sukhoi Su-25 qui ont amorcé ce merdier, c'est un gros dossier, je vais vous faire un résumé simplifié, puis un résumé du résumé simplifié. Ils semblent avoir été protégés par des politiciens français, en l'occurrence Michel Alliomarie, Michel Barnier et Dominique de Villepin, mais leurs procès seront sans suite. Les pilotes sont identifiés par le régiment de Hussard sur place. Les militaires sur place les ont sous tous les angles, capturés mais aussitôt relâchés. Ils réussissent à s'enfuir du pays un peu trop facilement, sont recapturés par hasard mais relâchés malgré un interrogatoire. Ça, plus les boîtes noires qui disparaissent et réapparaissent, ça pue un peu, mais relaxés quand même. Les pilotes auront droit à un procès qu'ils perdront et seront donc condamnés à la perpétuité en leur absence. Super efficace. Depuis, la situation en Côte d'Ivoire est restée calme. Je suis également parti en Côte d'Ivoire en 2014 et c'était de la garde, un peu de patrouille en véhicule et de l'entraînement. Ah, et des cocktails autour de la piscine aussi. Un petit mot pour la fin sur un sujet qui est pas mal abordé dans ce livre, surtout au début d'ailleurs. Personnellement, j'ai toujours essayé de donner envie aux jeunes de s'engager mais en restant le plus honnête possible sur ce qu'ils vont trouver il y a la chaîne de Code RNO qui en parle pas mal mais dites surtout pas que je vous ai recommandé cette chaîne-là parce qu'à côté de ça il dit des choses pas ouf sur l'armée et bon, faut pas que je m'y associe. Si le nombre de déserteurs a explosé ces dernières années, ce n'est pas pour rien. Les campagnes de recrutement sont faites à la zob et c'est l'un des thèmes de ce livre. Il commence réellement avec une grosse critique des campagnes de recrutement. Cette façon très française de pousser à l'engagement en dénaturant complètement le mitié de soldats. Le souci de ceux qui font ces campagnes de recrutement et qui n'ont pas compris et qui ne comprendront jamais, c'est que l'armée a besoin de gens qui veulent défendre le pays et apporter la démocratie au bazooka. Pas de branleurs qui veulent un boulot alimentaire. Cette campagne de recrutement faite n'importe comment pour attirer n'importe quel merdeux, le sergent Doidi la subira directement plusieurs années après quand il sera chef de groupe pour des nouvelles classes. Quand un jeune refusera de lui obéir car pour reprendre ses mots, faire 200 mètres à pied, ça me saoule. Qui l'obligera à lui coller une claque sur le dessus de son casque pour le faire obéir. Le truc pas méchant. Et qui poussera le père de ce jeune à appeler le régiment pour lui demander une punition exemplaire contre le sergent, sans quoi il portera plainte dans le civil pour coups et blessures. Pour une tape sur un casque. Evidemment, sa hiérarchie accepta de le punir. Il lâche systématiquement leurs soldats si ça peut leur éviter le moindre problème. Il est loin d'être un cas isolé. Il prendra 40 jours de trou pour atteinte à la renommée de l'armée. Ce qui équivaut à en être viré. Finalement, il ne prendra que 10 jours de trou pour avoir trompé la confiance de ses chefs. Et bien sûr, une perte d'échelon qui n'aidera vraiment pas à sa carrière. Bref, déjà, vous ne deviendrez pas vous-même. Vous deviendrez un soldat. Soit vous rentrez dans le moule, soit ça va être très compliqué pour vous. De plus, si vous vous engagez, l'armée ne s'engage pas du tout. Même si vous donnez tout ce que vous pouvez, l'armée ne vous soutiendra jamais. Au contraire, au moindre détail qui ne leur plaira pas, ils feront tout pour vous enculer. Même si vous n'êtes pas fautif. Ils auront toujours besoin de faire des exemples. Par exemple, le sergent Douadis chopera la gale à Nantes au bâtiment de garde du 9e BLBMA. Une gale diagnostiquée par les médecins militaires comme un problème de lessive. Il devra donc se soigner dans le civil. Bordel. Bah, il sera puni pour avoir fait courir le bruit qu'on pouvait choper la gale à Nantes. Ce qui est objectivement vrai. On est là niveau lâchage hiérarchique. Bon, comme c'était un petit peu trop gros, finalement, ils ne l'ont pas puni. Mais l'idée était là. Si vous vous engagez dans l'armée, sachez juste pourquoi vous vous engagez. La France a besoin de jeunes compétents et motivés qui accepteront de faire de la merde pour des connards qui seront systématiquement lâchés par ces mêmes connards. Vous allez surtout faire du vigipirate, beaucoup de footing, beaucoup de jeux vidéo en chambre car la plupart du temps, il n'y a rien à faire et vous ne ferez que très peu d'entraînement tactique. Ce qui attire malheureusement beaucoup de merdeux qui veulent juste ennemis à l'armée. Les campagnes de recrutement font croire que n'importe qui peut être militaire, ce qui gonfle les rentrées dans l'armée. Mais qui font exploser les quotas d'abandons et de désertion. Ce qui donne finalement une très mauvaise image de l'institution. Et je ne parle même pas des vidéos qui sortent et qui décrédibilisent les anciens. Là, le sergent-chef qui baffe très justement ce petit con arrogant, qui se fait prendre en vidéo par un autre petit con, qui va s'amuser à l'afficher sur les réseaux sociaux. Si l'instructeur avait fait son boulot et les avait renvoyés chez eux, il n'y aurait pas eu ce genre d'incident. Ce que je dis, toutes les critiques que je peux faire sur l'institution, la très grande majorité des militaires le disent déjà entre eux à la popote après deux bières. C'est un scoop seulement pour ceux qui fantasment l'armée. Encore une fois, c'est un noble métier qui a besoin de monde. Mais sachez ce qui vous attend si vous vous engagez. Enfin voilà, ce sera tout. Je vous recommande vraiment beaucoup ce livre. D'une guerre à l'autre, du sergent Douadi. C'est vraiment un rétexte à part qui mérite vraiment d'être beaucoup plus connu. Là, pour l'instant, je n'ai parlé que du premier tiers du livre, le reste porte sur l'Afghanistan. Et j'en reparle bientôt sur une nouvelle chronique. Fin, cassez-vous. Sous-titrage ST' 501